Hey Wai, bonsoir à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle campagne sur Total War Warhammer 3 Et bienvenue, bienvenue pour une campagne sur Immortal Empire Et oui on avait fait précédemment, donc le déperduit, le problème du chaos On avait fait déjà à peu près tout le scénario principal On avait fait même Mirror of Madness, je m'en souviens Aujourd'hui on va profiter d'avoir mon nouveau PC, mon nouveau PC tout neuf et tout flambant neuf Pour faire une campagne sur Immortal Empire, tout simplement Donc nous allons partir avec la Bretonnie Et nous allons parler avec Jeanne Avec notre très chère Jeanne de Lyonnaise, Jeanne Oscur Voilà nous allons jouer avec, tout simplement en légendaire très difficile Avec absolument tous les scénarios de fin de campagne d'activer On va juste désactiver la rancune de trop parce que je me bouffe à chaque fois et que j'en ai marre Et on va se le rebouffer à ce moment là Sinon on va rien modifier, juste il faut savoir qu'il va y avoir 3 petits, ou devrais-je dire 4, 5, 5 détails J'ai 5 modes d'activer, Tabletop Caps qui est activé actuellement Donc pour pouvoir limiter les Doomstack etc, notamment à haut niveau, enfin avec des unités de haut niveau Aussi nous allons avoir des HUD adaptés à la faction Comme vous pouvez voir le temps de chargement est un peu différent et tout ça On va avoir aussi quelques petites modifications visuelles Mais vous allez voir c'est absolu du détail, c'est juste plus pour mon confort visuel Et voilà Parfait, Chevalier de Lyonnaise Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Bretonie Donc le principe, je vais faire un petit résumé extrêmement simple de comment fonctionne la Bretonie en faction Donc il y a tout un peu ici Mais alors, ah oui c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie les vœux Alors c'est extrêmement simple, c'est une faction de base qui est beaucoup basée sur la cavalerie Donc ce n'est pas une faction qui est forcément évidente Et qui a une infanterie qui est plutôt mauvaise dans l'absolu Même si elle ne coûte pas cher Nous avons un... Tous les seigneurs de base de corps à corps sont surcheval On a là donc tout ce qui est notre niveau de chevalerie Notre honneur devrais-je dire Qui nous permet d'invoquer notamment le chevalier de Sinople Donc qui est un des héros légendaires de la faction bretonienne Qui est très 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 pratique, qui notamment est très tanky Nous avons donc Jeanne ici Nous avons donc un paladin qui est un spécialiste corps à corps Ainsi nous avons aussi 2-3 spécificités par rapport à la faction de Jeanne C'est que notamment Pour confédérer les factions bretonniennes Nous avons deux possibilités La version classique Donc avec plus... En ayant à avoir une armée plus forte En étant voisin, etc. etc. On peut s'allier Et confédérer les autres factions bretonniennes Ou en éliminant les factions ennemies De chaque faction bretonnienne Voilà tout simplement Aussi nous avons la possibilité Ta gueule ! Nous avons tout simplement la possibilité D'avoir une résistance et une immunité à l'usure du désert pendant 5 tours Grâce à des réserves d'eau Vous allez voir ça mais c'est assez pratique Voilà Donc en île massif Paladin légendaire Donc c'est très pratique puisque comme ça on ne pourra pas le perdre Même si je fais le con Tac 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 Donc on a un trébuchet Trébuchet qui est un point de rareté Et bah putain Alors l'avantage c'est qu'en commençant ici Donc on a ce bâtiment qui nous permet de débloquer directement les chevaliers errants Mais on n'y est pas pour le moment Voilà Déjà On va partir là-dessus Évidemment on va faire les batailles en manuel Sinon ça va être un petit peu compliqué Parce qu'on va avoir besoin très rapidement de nos armées Pourquoi ? Parce qu'on va avoir beaucoup de menaces Notamment les menaces que sont Arcane le Noir Et potentiellement Aranessa De Sartosa Qui est juste au nord pour elle Et l'autre Et juste au sud de notre position Donc on va essayer d'être efficace Dans l'absolu ça devrait être assez Facile mais faut pas faire de conneries Donc Lancier Donc là Donc là qu'est-ce que nous avons ? Nous avons Cavalier Noir C'est ça On a des spectres des caisses Donc ce sont les deux unités les plus mobiles Sinon c'est garde des cryptes Etc En vrai ça devrait le faire Il n'y a pas de raison Hop là Le trébuchet derrière C'est très bien Il a une très grosse portée On va le reculer un peu Soir qu'il puisse être Hors de portée pendant très longtemps Chevet de la quête Perforation d'armure Ouais alors le problème c'est que C'est ça Les royaumes du chaos Enfin les chevets du royaume du chaos Les sujets du royaume On a des bonus Contre les larges Et le pas à la dent aussi Et hop Elle a la bonus contre les infanteries Ce qu'on va faire c'est Très simple On va lancer On va focaliser Ce groupe là D'ailleurs je les ai pas Non parce que j'ai pas tiré en mode garde On va focaliser ce groupe là Sur les cavaliers noirs Et eux Sur les gardes des cryptes Non pas sur les gardes des cryptes Les émissaires d'outre Euh non J'espère que des cannes Oui je suis un imbécile Ça fait longtemps que j'ai pas joué Contre des contes vampires Hop là On va taper dans les gardes des cryptes Avec la arme lente Ça sera très bien comme ça Hop là On va Mettre en position Hop Eux ça va être pas mal Hop là Eux ça va être pas mal aussi On va les intercepter Pour éviter qu'ils se barrent trop loin Et envoyer l'infanterie dessus aussi C'est une infanterie anti-large Ça sera très bien Ok Hop là Ça va voler Et donc on va faire des charges Alors certes on a pas des plus gros bonus de charges Avec cette unité Par rapport à l'autre Voilà On va hop la dégager Puisqu'elle est lancée Parce qu'elle est juste là Et que ça ne m'intéresse vraiment pas de les garder Sur moi Non Ok ça va avancer Paladin On va voir ça Il faut savoir que oui Elle a une capacité Qui permet de faire des dégâts Et de débuff Un petit peu Les ennemis C'est très bien aussi Hop là Alors faut que je fasse gaffe Puisque le trébuchet C'est précis mes couilles Hop là On met le paladin Au cac On va voir si je peux pas chuter un peu dans les lanciers là Ça reste des petits lanciers à la con Finances et squelettes Il faut juste pas qu'on y reste trop longtemps Voilà pas mal Allez Une charge supplémentaire Ok ça va être pas trop mal Voilà Allez Chargé Poney de la quête Voilà Ça vole bien Ça vole bien Ça fait bien du dégât Allez un petit coup dans les cheveilles du royaume Ok ça va Ça va être bon Même pas besoin de les charger en théorie Ils vont mourir tout seuls Je suis qui est pas décidé à mourir Mais il faut falloir Monsieur Monsieur faut arrêter de résister là Allez On disparaît dans le warp Voilà Parfait Ok Donc ça c'est bon Voilà Donc ça c'est comment résumer un petit peu la La faction bretonienne C'est simple C'est une petite ligne d'infanterie Et des poneys Qu'on bouge dans tous les sens Mais c'est très très fort dans l'absolu Quand c'est bien joué Surtout à haut niveau On va dire Les hauts tiers de De cavalerie Sont extrêmement fort Les chevaliers du graal Ou ne soit-ce que les pégas Les pégas Royaux Sont absolument Exceptionnels Ok Alors donc Là nous allons Partir Ah putain Ah les deux sont possibles Ah je savais pas Moi puisque Je fais toujours mes petits tests Un petit peu avant Quand même Histoire de découvrir un petit peu Mais je ne savais pas Je suis quoi Oh est-ce que je l'attaquerais pas Directement cette cité là Il y a des gardes des cryptes Après Il y en a qu'un seul Le seul truc qui serait problématique C'est les lancers en fait Mais je fais Après le reste En théorie Je l'ai fait voler Un peu comme je souhaite Donc Ah et merde aussi Le temps que j'y pense Les voeux Alors les voeux C'est simple C'est pour avoir des bonus Tuer cinq seigneurs au combat Ouais Bon bah j'ai Et Monter cinq fois en grade Après avoir porté serment Cinq T'as une Seigneur présente Une région cinq fois Alors Ta gueule Mais j'en peux plus Jeanne Arrête Arrête de me parler Toutes les quatre secondes Soyez présents Dans une région Cinq fois que lorsque La construction d'un bâtiment Se termine Où ça me donne C'est la question de héros Les niveaux C'est toujours le meilleur De toute façon Ça marche très bien Alors On peut aller là En théorie Dans résolution auto Je perds mon infanterie En vrai On va le faire en manuel On va le faire en manuel Vous allez voir Ça devrait bien se passer Le seul truc qu'il faut C'est On va essayer d'utiliser Le trébuchet Pour défoncer Les deux lanciers squelettes On va éviter d'avoir Les deux unités de cavalerie Ainsi que Jeanne et Et Henri Qui s'empêtrent Dans les Dans les unités Mais en vrai Ça devrait le faire Parce que Jeanne Elle est assez strong Il y a un cavalier Nous a reçu Il faut que je le mentionne bien Unité de cavalerie Absolue C'est pas les meilleurs cavaliers Donc ça devrait le faire Mais on sait jamais Ok Donc Ok Cette cité là Donc c'est très simple Oui puisque Tout ce quartier là On va jouer sur cet angle là Pourquoi ? Parce que Hop là Ça peut paraître idiot Mais l'avantage C'est qu'il n'y a pas de tour ici Et vu que Les cons de vampire N'ont pas de tir D'autant plus en garnison Hormis quelques arbalétriers Sylvaniens Mais ils ne les auront jamais A ce stade là Donc ça va être pas trop pratique Alors ce qu'on va faire C'est je pense Ok j'ai ma petite idée Ce qu'on va faire C'est qu'on va avancer Donc on va essayer De pilonner un maximum ici La cavalerie Tout ça On va les envoyer Sur les portes Sur les côtés Comme ça on va avoir La possibilité de charger Sur toute la zone là Puisque c'est une zone Assez étendue Assez ouverte Hop là On va partir là dessus Voilà Oh là là Ils sont classe quand même On parlera pas De ce genre de coupe de cheveux Mais ça c'est un autre détail Et là il y a les clodos Oui parce que bien sûr On va être maître Dans l'art de la clodomancie Évidemment Avec des Avec une faction Pareille là Le roi des clodos Ça va être nous Lancer squelette Parfait Là il y a un Lancer squelette Et là aussi Ok Ça touche C'est très bien On va essayer de progressivement Les agresser Il y a des bruits Et je suis en train de voir Mais les tours J'avais pas souvenir Du design de ces tours Oh Je me suis demandé Comment être hier Mais ça c'est un autre détail Oh putain Ils font des feintes On va tirer là-dedans Un coup Voilà C'est pas trop mal J'ai mis caché Ouais Des ghouls Très bien Très bien L'avantage C'est quand même Le tribu chat Ça reste quand même Une unité de tier 2 Mais Pas mauvaise Ok On va mettre le boule Compris cher Alors ce qu'on va faire C'est toi Toi Hop là On va les envoyer De l'autre côté Ce sera très bien Comme ça Je disais qu'ils visaient bien Le truc Mais En fait C'est un peu de la bite C'est Hop Les ghouls C'est très bien Puisque les ghouls Ça fait partie des menaces Non Ok On va Hop On va balancer là-bas Ils vont faire le tour Jusqu'au bout En théorie J'ai pas trop à craindre Ce côté là Ok Les zombies Un peu là Ok ok De toute façon Ça leur prend un peu de temps De tout détruire Donc On peut attendre un peu Alors Ah non Par contre Ça n'est sûrement pas tiré Là-dedans C'est ridicule Ouh oui Oh ça fait du bien ça Bonne mistre Dans les gars Des squelettes Là Pour une fois C'est pas forcément Ce qui m'intéresse Le plus Mais Ça fera le café On va balancer On va balancer eux aussi Alors Arme au clair Alors 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 Ça sera chargé Et les lancer Les lancer squelettes Ça me fait un peu chier Mais en même temps C'est un peu smart De leur part De les avoir balancés ici On va voir On va voir comment ça va se démerder Allez Allez Ok C'est ouvert On va hop là Commencer par prendre Quelques points Histoire d'éviter Qui Qui Trop de problèmes Ils ont pas retiré Depuis le temps On va laisser Les cavaliers noirs Passer Oh là là Avec leur Partie Renée bleue C'est stylé Bam Ok Bah allez Ils sont stagnés Sur un point Là J'ai pas capé Pourquoi ça t'arrête C'est bon chemin Bon En vrai Eux ils devraient faire Pas mal de DPS On va faire ça Ensuite on va remonter ici Puis on va remonter Ici On va faire ça Ouais Ça va être bien Hop là Mais Ah C'est là C'est là où je déteste Ma vie C'est C'est trébuchet J'ai vraiment Que des clodos Avec moi C'est Incroyable Voilà On va commencer A récupérer Quelques points Moi c'est que Par contre J'ai un point de vue Incentri Je commence à ne pas avoir Grand chose Bon par contre Voilà Faut que ça tire Ah ça touche Voilà Hop là Eux ils vont récupérer Ce point là Il y a des zombies Qui arrivent par là Une de mes unités N'a plus de munitions Un plaisir L'autre je crois Qu'elle n'en a plus Non plus Modification Tirer là où il y a Jeanne C'est toujours un peu difficile Avec la Bretonnie D'attaquer Des zones comme ça Parce que c'est quand même Assez exigu Les écuyers Ils vont avoir un peu de mal Je ne mets Je pense à Affronter tout le monde Alors Alors Où est-ce que Je pourrais les mettre ? On va les faire avancer Ok On va essayer De les faire monter Et faire soutenir Un petit peu On va dire L'effort de guerre Allez Allez On tape sur les morts vivants Allez Jeanne Jeanne C'est peut-être un peu Gridi Mais il faut que j'arrive A choper quand même Ok Ils vont essayer De reprendre ce point là Ce n'est pas grave Parce que le temps Qu'ils reprennent Le point Euh Non En vrai ça va être pas mal ça Alors il y a les gains des cryptes Quand même Faut pas les Mais Mais Allez Ok On va Fuir un coup À travers la cité On va aller là Vous venez d'où vous ? Ah je le montre sincèrement là Allez Il y a une unité là Qui va disparaître De gains squelettes La seconde On ne devrait plus trop S'il ne faut pas tarder À suivre Là il y a des morts vivants Qui vont tomber Je vais faire C'est que je vais ramener Le paladin Par contre Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce que vous me branlez ? Quand ils sont pas en formation Quand ils sont pas en formation Choucroute là Ils commencent à galérer Ah mais c'est incroyable Ah la formation Choucroute C'est pas pour eux Hop C'est des morts vivants Qui vont disparaître On va essayer de balancer Encore quelques On va foutre Jeanne contre des morts vivants Ça devrait le faire En vrai Dans l'absolu Je vais de la 4 Ça va passer Ça ça va être bon Ça va même Ça va leur faire mal aussi Parce que je crois Qu'il y a un bonus Avec ça normalement Ah c'est ça Jus 15% de défense En mêlée Et plus 10 Le fait d'avoir ça déjà Allez on va essayer De les faire avancer Jusque là On va même aller par là Quitte à tout détruire J'avoue que c'est spooky Quand même Ok j'ai les Non quoi que Quoi que Quoi que Je vais pas les faire rentrer Pas encore Un peu greedy Allez Si j'arrive à choper En fait ces deux points là Ça me permettrait Aussi un autre truc Très important C'est que j'aurais plus Les tours Qui me harcèlent Dans un second temps Et ça Ce serait important Ça Alors C'est bien Là j'ai juste Les guerriers des cryptes À détruire Et là Il y a quelques guerriers Les squelettes On va Allez Oh putain Ok par mal Pas mal Pas mal Oh jeanne Oh scue Faut voir que Jeanne à la fin Peut devenir increvable Vous êtes qui vous Mais Mais Ça ne fait aucun sens Ok Ok Les gardes des cryptes Ils vont tomber Eux je pense Ils vont flanchir Bientôt Ça va être bien Ça va être bien Ça va être bien En plus Je n'ai pas de tour Qui me tire dessus Donc là C'est qu'une question de temps Et Spooky Alors Qu'est-ce qu'on va faire On va speedrun jusqu'à là-bas Pour Bretonnia Non mais Mais Ça Oui C'est bon Ils se sont retrouvés Ils ont trouvé le chemin Voilà Je pense qu'à eux Déjà Ils peuvent Ils peuvent les faire Ils peuvent les finir Les Les squelettes Ils sont déjà En train de fondre À moitié Donc c'est Une histoire de temps Mais Ah mais merde J'ai pas la porte Bah Prenez la porte Alors là Il doit y avoir de la goule Il doit y avoir de la goule Puisque c'est en train de Récupérer Non Alors Ce qu'on va faire C'est qu'on va les envoyer Tous les deux Voilà Le héros Le finir avec Je pense que ça va faire le café Ceux-là Ils vont Ils vont Ils vont envoyer Très rapidement Mais 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 qu'est-ce qu'ils se font Débilus Ah bah voilà C'est bon Parfait Débilus Quand même Aïe 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 Qui sont cons Ceux-là C'est pas grave Donc ça C'est bon Je crois qu'on a perdu Personne Peut-être qu'on a perdu Les lanciers Là Mais je suis pas sûr Ils ont bien C'est bien C'est bien le tribus C'est ça C'est quand même pratique En termes de DPS Paladin il a pas fait grand chose Après c'est normal aussi Parce que je l'ai envoyé Récupérer des points Et ça se sort Plus De 20% C'est très très bien ça Oui C'est très appréciable Compétences Alors Là Faudrait Commencer à améliorer Un petit peu On va améliorer Non quoi que ça Non On va mettre l'armure On va remettre Un armure de plate Faut vraiment En fait ce que je veux C'est que Jeanne Et Henri Soit des vrais tanks Puissent vraiment tanker Pour que les autres Je fasse charger Alors En plus c'est des C'est des verres Donc c'est bien C'est pratique A recruter Ah putain Ça m'emmène De le garder là Je vais le dégager Ouais Ça fera un placement Pour autre chose Ensuite Alors Les technologies Qu'est-ce que nous avons Donc Le code de la chevalerie Plus 5 ans de chevalerie Plus 5 d'armure Pour les Nières et héros Un plan Et Tac 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 Pour les commandements Aussi Là donc C'est la mêlée Et le bonus de charge La prochaine lutteur Contre la Norska Ok Sauf que la Norska En soi C'est pas pour moi Ça serait plus pour Lou Ce qu'on va faire On va prendre De la croissance On va faire ça On va commencer A s'intéresser Un peu à la croissance Fait bien Allons-y Un petit épisode Introductif Sans bonne Grosse prétention Car je Je pense Qu'on va arrêter Après avoir Rechopper La La ville de Firus Puis après On verra Ce qu'on fera Deux options Saufra nous Aranessa Ou Arkane le Noir C'est entièrement Un ravitaillement Du désert Ça oui Ça c'est bon Alors Voyons voir Avec tout ce que j'ai là Le secteur défisive Mais je doute Que ce soit si décisif Que ça Donc on va On va sortir ça Faut juste faire gaffe Au strigoy Parce que le strigoy Là il va Il va avoir de la régène Bon après Avec un Avec un Henri le Massif Il fait une Jeanne Ça devrait le faire Il y a un lancier Sur cette unité Sur cette armée J'ai pas fait gaffe À la garnison Je suis pas sûr Qu'il y ait de lancier Dans la garnison de base Ça va être que du Scalette de base Ouais ça Il n'y a qu'une unité De lancier C'est très bien C'est très très bon signe Parce que s'il n'y a qu'une unité De lancier Ça veut dire Une seule chose Alors par contre On va s'orienter ici Pour éviter d'être emmerdé Par les broussailles Hop là Tac 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 Voilà Tous nos poneys Voilà Je vais les faire bouger direct Voilà Ok le strigoy Voilà Bon ça tape dans du zombie Ça fait toujours du DPS Voilà On réoriente tout Je sais pas comment ils sont organisés Mais Ok Pour le moment ça va On va faire C'est qu'on va envoyer Un peu là On va envoyer deux unités Plus Henry Voilà Faire voler du zombie Voilà Ça marche généralement Très bien ça Il n'y a plus rien C'est bien C'est simple C'est simple Alors Eux ils vont vouloir charger Eux continuent à bombarder C'est cool Alors Voilà Avec un peu de masse Et la pente avec moi Ça leur fait mal Alors Qu'est-ce qu'on va faire On va hop Rapprocher tout ça Ouh putain On va le débuff En 10 secondes Là Ok Il va prendre cher aussi Allez Et bien la pression On va se gaffe Parce que Jeanne J'avoue Ouh Les chevaliers de la quête J'arrive à la ressortir Avec le chevalier de la quête Là ce sera appréciable J'arrive À assister Jeanne Parce que Jeanne N'est pas encore Si résistante que ça Bien loin de là Ok Henri Qui a fait tomber Le strigoy C'est parfait Ouh là Alors Alors oui Mais non Là par contre Là Oh le blob Là vous avez Interdiction de le rater Ce blob Ce n'est pas très précis Ok Il y a du caillou Qui tombe dedans Ouais Non ça va être bon Ça va être pas mal Le paladin Il veut Pas passer Il n'y arrive pas à passer Voilà Voilà Hop On va reculer un coup On va rebombarder Ça là Et ça ça bourre Voilà Parfait Parfait Ouin Ouin Fui Il a pris tellement cher Ah putain Je pensais qu'il allait pouvoir Sauver son boule Bah non du tout Alors ça Lui Vous vous arrêtez de tirer Hop stop Voilà C'est bon C'est bon Il est en train de crever Allez Retourne dans les affres du temps Ok J'ai perdu 102 J'ai failli Prendre mon paladin Alors bon Ça aurait été que temporaire Mais quand même Ça m'aurait fait un peu chier Faut l'admettre Euh Sinon Donc ça va être cool Puisque ça va faire une faction de moins Bon C'est la faction de base Donc ça va être C'est plus facile à dire qu'à faire Très clairement Hop là Parfait Confirmation avec les chevaliers d'origo Non les chevaliers d'origo Ils sont de l'autre côté Ça ne m'intéresse clairement pas Pourquoi ? Parce que les Les chopés Ça aurait dit que je chopperais Toutes leurs armées Et ce n'est pas forcément le budget Qu'ils ont Qui va m'intéresser Alors Faut que je On va mettre un peu de défense Voilà Voilà Tout ça c'est bon Trois cavaliers supplémentaires Je suis un sale Hop là Maison de garde Parfait Donc on va Protéger ça Contre Arcane Qui pourrait potentiellement Nous menacer un peu plus tard On va mettre une ferme Histoire d'avoir la possibilité D'avoir des archers Notamment Faut être cool Alors qu'est-ce que nous avons Pour les Pour les ordres Vénérer la dame Autorité plus 10 Coups sur moins 2 Taux de recherche plus 10% Coups de construction Des bâtiments Moins 10% Revenu régénéré Partout les bâtiments Plus 5% Coups de recrutement Moins 10% Recrutement Qu'à le plus 2 Croissance plus 15 Croissance plus 15 On va focus un coup La croissance Ce sera très bien Pas beaucoup plus faible Que lui En vrai Donc ça va Bon par contre Aranessa Elle Après les vampires C'est toujours ça Au début C'est très fort Et ça se tasse Rapidement avec le temps Parce qu'ils sont nombreux Mais ils sont pas forcément Très qualitatifs Au début Bon en attendant Là dessus Sur ce C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Voilà Je vous fais à tous De gros 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 bisous Et je vous dis à la prochaine Allez zou Sous-titrage ST' 501